Alors mes chers amis, j'aimerais vous parler aujourd'hui des lois de Tisha Béhav. On ne pourra pas parler en long, en large et en travers de toutes ces lois, sinon ça prendrait beaucoup de temps. Mais au moins essayer de voir rapidement les halakhodes principales qu'il faut connaître durant ce jour-ci. En espérant bien évidemment que ce jour se transformera en un jour de joie et de gaieté, et que nous aurons le bonheur de voir le Betta-Mikdash reconstruit le plus vite possible. Amen. En attendant, la première halakha qui est en vigueur ce jour-là, c'est qu'il faut jeûner. Bien évidemment, on a une obligation de jeûner. Qui est-ce qui est dispensé de ce jeûne ? Toute personne accouchée, c'est-à-dire qui a accouché dans les 30 jours, est dispensée de ce jeûne-là. Donc les femmes qui ont accouché dans les 30 jours, ce n'est pas à peine de poser la question, elles sont dispensées. Les personnes qui sont malades, même si c'est une maladie qui ne présente aucun danger de vie ou de mort, si c'est considéré comme étant une maladie, on est dispensé. Une personne par exemple qui a une température très élevée, beaucoup de fièvre. Une personne qui, par exemple, aurait des infections, qui est sous antibiotiques parce qu'elle est sous infection et qu'elle est vraiment, se sent pas bien. Une personne qui aurait des migraines très 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 fortes, qui lui font très mal. Ou tout ce genre de cas. Toute personne, bref, qui est considérée comme étant malade, cette personne est dispensée de ce jeûne. Une personne qui aurait des vertiges, qui d'un coup commencerait à voir tout en noir. Cette personne-là, immédiatement, qu'elle rompe le jeûne, qu'elle commence à manger et à boire pour pouvoir mieux se sentir. Lorsqu'une personne, dans ce genre de cas, est dispensée du jeûne, bien évidemment, il ne s'agit pas de commencer à manger des sucreries et des friandises, etc. C'est le jour au Tisha Béhav. Le peuple juif tout entier est en deuil. Cette personne, elle aussi, est en deuil. Simplement, il faut manger. Donc on mange, j'allais pas dire le minimum, mais en tous les cas, ne pas manger de friandises, ne pas manger ces choses-là. Tant qu'on n'a pas besoin de manger, le jeûne vient de commencer. C'est pas un peine maintenant de faire X frais de manger ou de boire. À partir du moment où on voit qu'on a faim ou qu'on a soif ou qu'on aura des problèmes si on ne mange pas immédiatement, alors là, c'est autorisé de le faire. Une femme qui est enceinte. Alors, en principe, dans les années, en général, lorsque le neuf Hav tombe le neuf Hav, Choukhanarour tranche que cette femme-là doit jeûner. Pareil, une femme qui est à l'aide. Choukhanarour tranche que ces deux femmes-là doivent jeûner. Il y a un grand Rav qui s'appelait le Rav Fischer. C'est un des grands rabbinimes de l'Aïda Kharédit. Lui, il dit, moi j'ai remarqué que le lendemain des jours de jeûne, il y a énormément de femmes, soit qui font des fausses couches, soit qui accouchent de façon vraiment prématurée. Et donc, c'est un danger. C'est un danger pour le fœtus. Souvent, après, il y a des complications. Disait le Rav, c'est la raison pour laquelle, moi, je pense qu'aujourd'hui, les femmes, elles sont en moins bonne santé, en général, que les femmes de l'époque, de l'époque du Choukhanarour. Et donc, bien que le Choukhanarour a écrit que les femmes enceintes doivent jeûner, moi, je pense qu'aujourd'hui, elles ne doivent pas jeûner. Il était très loin. Il a dit ça même au sujet de Yom Kippour. Au sujet de Yom Kippour, personne n'était d'accord avec lui. Au sujet de Tisha B'Av, il y a un certain nombre de rabbinimes contemporains qui ont adhéré avec cette opinion. Ils ont l'habitude de dire que les femmes ne doivent pas jeûner lorsqu'elles sont enceintes. Le Rav Ovadia, le Rav Bensiyon Abba Shaul, le Rav Eliyashim n'étaient pas d'accord avec ça. Ils disaient qu'il faut jeûner d'une façon générale. Sauf si, bien évidemment, il y a un problème ou qu'il y a un danger ou chose de ce genre-là. Lorsque le jour du 9 Hav tombe un Shabbat, et donc il est reporté au 10, et qu'on jeûne dans ce cas-là le dimanche, alors là, le Rav Ovadia Yosef dit que les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent sont dispensées du jeûne. Le Rav Etraim dit aussi ça, dans la mesure où la femme est fatiguée, qu'elle ne se sent pas bien. Le Rav Ovadia dit aujourd'hui que toutes les femmes ne se sentent pas bien, toutes les femmes enceintes, toutes les femmes qui allaitent, donc elles sont dispensées de ce jeûne-là. Une femme qui est en début de grossesse, disons que le 9 Hav tombe le 9 Hav, disons qu'on ne souhaite pas se reposer sur l'opinion du Rav Fischer, et qu'on souhaite que non, que cette femme-là doit jeûner. Donc elle est au début de sa grossesse, et elle vomit, ou elle a très envie de vomir, et elle n'aura pas la force de jeûner dans ces conditions-là. Donc lorsqu'elle vomit, elle perd tout ce qu'elle a mangé, tout ce qu'elle a bu. Dit le Rav Nisim Karelitz, cette femme-là, qu'elle ne jeûne pas. Si elle a juste des nausées, alors bon, ça ne change rien qu'elle jeûne ou qu'elle jeûne pas. Donc là, qu'elle jeûne. Le Rav Lomozaman Erbar disait que si une femme est enceinte et qu'elle a extrêmement de mal à jeûner, qu'elle se sent particulièrement, particulièrement faible, et bien elle peut ne pas jeûner. Une femme qui est en fin de grossesse, mais elle n'est pas encore arrivée à terme, et elle sait qu'elle commence à avoir un peu de contraction, elle sait bref que si elle jeûne, que si elle ne boit pas beaucoup de liquide, beaucoup d'eau, et bien elle risque d'avoir un accouchement prématuré. Dites les Rabbanim, le Rav Shlomozaman Erbar, le Rav Nisim Karelitz, que cette femme-là, il ne faut pas qu'elle jeûne. Pourquoi ? Il faut qu'elle accouche au moment où elle doit accoucher. Accoucher avant terme, ça peut représenter un danger pour la maman, et donc il ne faut surtout pas le faire. Une femme qui allait. Le Rav Shlomozaman Erbar disait que si jamais elle se sent particulièrement faible, alors bien sûr une personne qui jeûne est toujours faible, mais si elle sent qu'elle est particulièrement faible, et que c'est parce qu'elle allait, et qu'elle est particulièrement faible, le Rav Shlomozaman Erbar disait qu'elle peut ne pas jeûner. La femme qui allait, donc encore une fois on parle d'une année générale, le 9 av tombe en 9 av. La femme allait, et elle a un bébé. Maintenant il y a deux problèmes. Il y a le problème de la maman, qui est particulièrement faible, puisque elle allait, mais il y a aussi le bébé. Le bébé lui risque de souffrir, si jamais la maman n'a pas suffisamment de lait pour le nourrir. Et si jamais à cause de ce jeûne là, elle perd complètement tout son lait. C'est un problème pour le bébé. Donc il n'y a pas que la maman. La maman elle dit, moi je suis très fort, je suis une héros, moi ça ne me dérange pas, je peux jeûner. D'accord ? Mais pense aussi au bébé. Or que se passe-t-il ? Si la maman a beaucoup de lait, elle sait qu'elle peut pendant une journée jeûner, malgré tout elle aura beaucoup de lait pour son bébé, elle ne perdra pas son lait ni rien du tout. Alors on lui dira jeûne. Si par contre elle n'a pas beaucoup de lait, et qu'elle sait que le bébé le jour même il va avoir du mal, et qu'elle sait que de surcroît elle risque de perdre son lait. Moi j'ai connu des femmes qui ont jeûné pendant une journée, elles n'avaient plus de lait ensuite, pour pouvoir allaiter leur bébé. Alors là, il y a certains décisionnaires qui disent que si jamais on n'a jamais habitué ces bébés au maternat, à tout type de lait comme ça, qui vient de remplacer le lait maternel, on ne l'a jamais habitué à ça, donc c'est possible qu'il ne voudra pas ce lait, donc il faut absolument que la maman puisse pouvoir allaiter son bébé. Si jamais, on l'a déjà habitué à tout type de lait comme ça, qui vient en compensation, alors là, le rave, le rave, Shlomo Zaman Erbar, dit que malgré tout, je l'ai déjà habitué, d'accord, mais le bon lait, le lait qui est bon, qui est sain pour cet enfant, qui va lui permettre de bien grandir, c'est le lait de la maman, ce n'est pas le lait comme ça de compensation. Donc le raveur bar dit bien qu'il est habitué à un autre lait, la mère, qu'elle ne jeûne pas, pour pouvoir garder son lait, pour qu'elle ait suffisamment de lait. Par contre, certains autres rabbins, ils me disent que non, si jamais la maman a une possibilité de lui donner un autre lait à la place, là qu'elle lui donne un autre lait, et puis voilà. Ensuite, que se passe-t-il lorsqu'une personne a besoin de prendre des médicaments ? Elle a besoin de les prendre. Alors le médicament, s'il n'a pas de goût, on ne récite pas de bénédiction dessus. Donc, on peut tout à fait le prendre, ça ne peut pas qu'on mange, comme ça le cafahaïm écrit. Ça ne peut pas qu'on mange quelque chose, c'est même pas quelque chose qui a du goût, ça ne peut pas que j'ai mangé. Donc, ce n'est pas du tout en contradiction avec le jeûne. Mais en que se passe-t-il si j'ai besoin de boire un petit peu d'eau avec ce médicament, pour pouvoir consommer ce médicament, il faut nécessairement boire quelque chose. Alors là, le rabshlomoazaman erbar dit qu'il n'y a pas de problème. Je peux boire un petit peu d'eau pour accompagner, pour avaler ce comprimé. Pourquoi ? Étant donné que je suis malade, c'est pour ça que j'ai besoin de prendre un médicament, Khamim m'ont autorisé non seulement de prendre mon médicament, mais de prendre l'eau qu'il faut pour pouvoir manger ce médicament. Le rabshlomoazaman dit essaie de boire pas trop d'eau, un peu moins que la quantité. Bois un petit quelque chose, mais pas trop. Et le rabshlomoazaman lui, il conseille de mettre un petit peu de sel ou quelque chose qui va rendre l'eau acide, de sorte à ce qu'il n'y ait plus aucun profit, que cette eau-là, elle ne soit pas bonne, et comme ça, cette eau est complètement abîmée. Mais à nouveau, pas tous les décisionnaires obligent à faire une telle chose. Koltou, mes chers amis, et besorot te vote.